... Bienvenue sur TV7 en direct. Chaque semaine dans SoCity, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Nous sommes à Martignas-sur-Jal et il se passe quelque chose. C'est la 31e édition des Walters du sport. Vous connaissez bien ça avec le conseil départemental de Gironde. Le sport amateur est à l'honneur. C'est la 31e édition et ça tombe bien puisqu'il y aura ce soir 31 statuts qui mettront à l'honneur le sport amateur. Le public est en train de s'installer ici dans la salle Gérard Philippe pour cette cérémonie exceptionnelle avec TV7, Eurosport, Canal+, le département évidemment de la Gironde et beaucoup également de journalistes, des membres du jury, une statuette que l'on ne présente plus et le public qui est là qui est en train de s'installer avec également l'équipe municipale. Alors qui est le papa des Walters du sport ? Vous le connaissez, vous le connaissez bien. C'est lui qui a imaginé un jour ces statuettes uniques au monde. Il a beaucoup collaboré aussi avec TV7, Alain Darmian. Ces statuettes 31e édition, qui lui crut que finalement cette aventure aurait été si longue ? Ah ça c'est réellement d'abord un grand plaisir, une grande réussite, mais c'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé arriver en 2018 avec encore une cérémonie et à ce niveau justement de qualité de cette cérémonie. Alors et quel niveau ? Parce que vous allez le voir pendant cette cérémonie, des sportifs de haut nom vont également participer de haut niveau puisqu'il y aura des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègue, l'UBB en rugby avec Nancy Dukweng ou encore Marco Tologne, une championne de judo qui a participé au JO, Lucie Descosse, et puis bien sûr le sport amateur à l'honneur. Et Dieu sait si on le sait, dans le département et dans la région, le sport amateur est ultra présent. Oui il est ultra présent et il est ultra urgent je dirais de le défendre aussi. Parce qu'il vit des périodes, il vit un moment un peu délicat, un peu difficile et je crois que tous ceux qui pratiquent ce sport, tous ceux qui soutiennent des équipes doivent en avoir conscience et pourquoi pas venir ce soir à Martignas fêter le sport amateur. Alors justement, le sport amateur, ces statuettes, en quelques secondes Alain, ces statuettes elles sont emblématiques et elles sont uniques je le disais, elles ont été dessinées par un certain Walter. Walter Nots, donc qui tous les ans nous réalise ses statuettes, ce sont des fontes qui sont spécifiques tous les ans. Donc on a, depuis le début, mon idée ça a été de remettre aux sportifs amateurs des objets d'art. Et c'est le cas aujourd'hui, depuis maintenant 25 ans, on leur remet un objet d'art qu'ils peuvent garder chez eux, mettre sur la cheminée et il peut y rester très longtemps. Alors, exactement, bravo Alain et rendez-vous à la 32e édition, il est toujours là, même si aujourd'hui il est un peu plus en retrait. Mais en tout cas, merci parce que c'est le papa, c'est le papa de cette idée géniale, peut-être unique en France, de mettre à l'honneur aussi bien les sports amateurs. On va aller voir le maire de Martignas, monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre ville. Michel Vernejoule, maire de Martignas, en quelques mots, Martignas c'est combien d'habitants ? Martignas, 7500 habitants actuellement, bon c'est une ville nature, comme vous avez pu le voir, mais c'est aussi une ville très sportive. Et moi je suis extrêmement heureux de recevoir ce soir les Walters. Pour vous donner une petite idée, Martignas, c'est 3000 licenciés pour 7500 habitants, 22 sections sportives. Donc une ville qui vit sa vie pleinement, avec les gens mobilisés. Et puis ce soir on a deux personnes qui sont dans les nominés, et je suis très très content de, parmi vous, et puis en tout cas, de faire en sorte que cette soirée se passe très bien. Oui en effet, deux personnes présélectionnées qui sont des habitants de Martignas-sur-Jal, verdict donc durant cette cérémonie. C'est intéressant parce qu'on est dans une salle qui est multiculturelle, la salle Gérard Philippe, qui peut servir autant de spectacle que j'imagine d'animation pour la commune. Et on est juste en face d'une grande plaine sportive, et d'ailleurs ce week-end, cette semaine, vous inaugurez là, dans quelques heures, un dojo. Donc le sport vraiment encadre totalement, le sport amateur encadre totalement l'endroit où on est. Voilà, donc demain, c'est la grande journée, puisque nous inaugurons la maison des arts martiaux, la maison des arts martiaux Lucie de Cosse. Alors c'est une histoire assez simple. Qui est présente pour cette cérémonie ? Alors elle sera présente à 20h30, puisqu'elle a fini son entraînement, elle arrive de Paris, on va la chercher à 19h30, donc il faudra peut-être une heure. Et elle sera présente parmi nous, et c'est une très belle histoire, parce que figurez-vous qu'il y a un jeune, qui fait partie de la section judo, qui nous a dit, écoutez, moi, dans ma famille, j'ai Lucie d'Ecosse, en toute simplicité. Alors on a regardé, évidemment, Lucie d'Ecosse, une fois champion olympique, trois fois champion du monde, dont c'est quelqu'un compréhensible, entraîneuse de l'équipe de France, comme Jacques Brunel, voilà, au niveau des filles, qui a obtenu des très bons résultats au Japon, au dernier championnat du monde, et donc on sera très heureux qu'elle soit parmi nous. Et demain, nous inaugurons cette salle des arts martiaux, on présente Alain Juppé, le président de la métropole, du président du département, parce qu'il y a eu des financements du département et de la métropole, avec beaucoup de monde, et puis toute la section judo, aikido, jiu-jitsu et chikon. S'il vous plaît. Et vous, monsieur le maire, vous avez fait, vous faites du sport, vous avez été un sportif abatteur ? Eh bien, nous étions en train d'en parler avec Jérôme Brunel, parce que moi, je suis un Toulousain, donc j'ai fait mes classes jusqu'en junior au Saint-Toulousain, alors à l'époque, il y avait Béraud à l'ouverture, donc c'était difficile de faire carrière, donc je suis allé jouer en deuxième division, et puis j'ai été au lycée technique du Garros, à Hoche, et alors je ne sais pas si on s'est rencontrés, mais à l'époque, je ne sais pas s'il était au lycée, mais il y avait de sacrés derbies entre Gersault, entre le lycée et l'enseignement général, lycée technique du Garros, voilà, donc c'est des bons moments à vivre, et puis j'ai dans mon équipe aussi, parce que le rugby, c'est un sport collectif, un sport d'engagement, un sport de combat, vous savez, quand on fait la politique, quand on est élu, c'est mon troisième mandat, c'est toujours important d'avoir des gens solidaires à cause de soi, voilà. On le voit, il y a le physique rugbyman à côté de moi, merci monsieur le maire, merci de nous accueillir dans votre commune, Jacques Brunel, l'équipe de France de rugby, on est dans le sud-ouest, attention, ça ne rigole pas, partout en France, bien sûr, mais plus particulièrement ici, le rugby est religion, vous le sentez ? Dans le sud-ouest, aujourd'hui, il s'implante un petit peu partout, on le voit même en Bretagne, mais effectivement, le cœur du rugby, il est plutôt au sud. Alors vous êtes le sélectionneur de l'équipe de France, comment va-t-elle, parce qu'elle se prépare à cette grande tournée d'automne, l'Afrique du Sud, Fidji, Argentine, des gros morceaux ? Oui, on a donné la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs de la France, on l'a donné il y a deux jours, on est réunis le 28, donc dans dix jours, et on va se préparer pour le premier match qui sera le 10 novembre contre l'Afrique du Sud, donc trois tests difficiles, on a besoin de gagner un petit peu, pour donner de la confiance à cette équipe, il y a un petit moment qu'on a eu des moments difficiles durant cet été, contre les All Blacks, ce sont les plus forts, mais malgré tout, il faut qu'on renouvelle la victoire très très vite. Et d'ailleurs, les joueurs de l'UBB, ce sont des joueurs que vous suivez de près, que vous sélectionnez ? Je les connais, puisque j'étais avec eux il n'y a pas si longtemps, il y en a quelques-uns qui sont en équipe de France, effectivement. Alors le sport amateur, vous êtes le parrain de cette 31e cérémonie, on en parle beaucoup, parce que souvent des sportifs ou des sportifs amateurs, parfois, réussissent un chemin incroyable, donc ce n'est pas anodin, il y a parfois derrière un profil humain, une aventure exceptionnelle. C'est vraiment important dans toutes les vies qu'on peut avoir de démarrer un sport amateur. Bien sûr, le sport en général, il y a très peu de sport professionnel, il y en a quelques-uns, notamment les sports collectifs, il y a très peu de sport dans lequel les gens vont en faire un métier, donc la grande majorité, c'est du sport amateur, et donc qu'ils soient mis en valeur ce soir à travers des champions. Il y a souvent des parcours remarquables, effectivement, qui peuvent mener, je crois que tout à l'heure, il y aura un titre olympique, il y aura des champions du monde, donc quelqu'un qui a eu ces parcours-là. Et puis il y a aussi, je crois, qu'on va mettre en valeur les bénévoles, et c'est aussi très très important, parce que sans les bénévoles, il n'y a pas de sport, sans les gens qui encadrent, il n'y a pas de sport. Au rugby, et comme dans tous les sports. Donc voilà, si on met en valeur tous ces gens qui ont cette passion, ce sera un grand honneur. Merci monsieur le parrain de nous faire l'honneur d'être ici, merci messieurs. Regardez, la salle est en train de se remplir, tout à l'heure ce sera plein, il y aura beaucoup d'invités prestigieux, et évidemment notre parrain Jacques Brunel. Alors comment ça se prépare en coulisses ? C'est aussi la raison de cette émission, et on va aller en coulisses, nos présentateurs, les membres du jury, tout le monde a délibéré. Alors les délibérations se sont passées en juin dernier, avant les grandes vacances, ça a été compliqué, il y a eu des âpres débats, et puis maintenant ça se prépare. Grande concentration, vous le voyez, je vais parler un peu moins fort, parce qu'ici c'est calme comme souvent dans les loges, on a mangé un morceau, on s'est fait beau, et il y a notamment dans cette cérémonie des présentateurs, des journalistes, c'est le cas de Dorian. Dorian, alors vous êtes un exemple très intéressant, parce que Dorian est journaliste, travaille pour une radio à Bordeaux, qui s'appelle Radio CHU, à l'hôpital de Bordeaux. Vous êtes aussi pigiste pour le groupe Sud-Ouest, mais vous avez démarré aussi en tant qu'amateur dans le métier de journaliste. Oui, tout début bénévole, bénévole à Radio CHU, j'ai monté la section sport, donc l'émission de Sport Insight qui se nomme, et après ça s'est développé, maintenant salarié à l'association maintenant. C'est intéressant, parce que finalement, les personnes que vous allez mettre à l'honneur dans cette cérémonie, c'est des parcours que vous connaissez, parce qu'être amateur, c'est tout sauf de l'amateurisme. C'est ça, c'est ça, bon. On commence tout petit, mais il faut aussi se dire qu'on sait de où on est. Alors, quelle est votre mission pendant cette cérémonie ? Parce que vous serez avec Nicolas Delage, que je vais aller rencontrer. Ma mission, c'est d'interroger le public, de leur ressenti, aussi les clubs, ce qu'ils vont dire par rapport aux joueurs, enfin voilà, il va se passer plein de choses dans les tribunaux avec le public. Et bon, on suivra ça de près, évidemment, sur TV7, en partenariat aussi avec Eurosport et Canal+, Nicolas Delage. Tout à l'heure, je l'ai vu, il était beaucoup moins chic. Non, je dis ça. Bon, il était en mode, je répète, habillé comme un vacancier. Ça y est, il a fait tomber le costume. Oui, c'est pas bien de mettre la pression à Dorian, là. Mais c'est une bonne pression. Oui, c'est une très bonne pression. Et moi, pour éviter de suivre la pression, j'ai les petites filles-fiches à pépère, elles sont là, les filles-fiches. Je suis avec Nicolas Delage à ma gauche et Clémentine Sarla à ma droite. Tous deux sont des grands journalistes sportifs qui commentent énormément de choses. Clémentine, vous avez commenté le tournoi des 6 nations, Roland-Garros ou encore les championnats d'athlétisme à Berlin. C'est tout un état d'esprit quand on est dans une cérémonie comme celle-ci, quand on est entouré sportif. C'est un job quand même. Il y a une manière d'appréhender ces personnes-là qui ont un parcours parce que derrière, leur résultat, il y a l'humain. Oui, c'est vrai, c'est ce que disait Dorian. On a tous commencé petit, donc c'est le cas ici au Walters. C'est bien de mettre en avant les sportifs de la région. Et il y a aussi des stades dans les sportifs de la région. Donc c'est bien de montrer qu'ils viennent de quelque part et on est fiers qu'ils soient de Bordeaux, évidemment. Quels souvenirs vous avez de ce que vous avez pu commenter pendant ces derniers mois, dans ces événements sportifs nombreux ? Vous avez parlé de Berlin. C'est vrai que l'athlétisme, c'est mon premier sport. C'est là où j'ai démarré. C'était vraiment hyper chouette d'interviewer, notamment par exemple du roi Gabriel Thuel que j'ai interviewé, qui est de l'US Talens. Donc ça, c'était sympa d'avoir des gens de ma région. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais avec les membres du jury. Et tous, vous me disiez, en fait, nous, on ne regarde pas que les résultats pour choisir celles et ceux qui vont gagner, mais leur parcours, leur humanité, leur vie. C'est ça, c'est un petit peu comme le barbariant rugby club, un peu comme les babases en rugby. Il n'y a pas que le résultat pur, brut, c'est l'esprit, l'état d'esprit, le lien également avec le côté amateur et avec le club d'origine, la région d'origine. Donc c'est vraiment un état d'esprit qui fait qu'on va gagner des Wolters. Alors évidemment, quand on parle notamment aux très jeunes, le sport numéro 1 qui revient en permanence, c'est le football, le foot. Quel symbole incroyable, Mbappé, qui a été amateur et qui aujourd'hui garde, on a l'impression en tout cas pour l'instant, ça n'a sans faute, mais garde ces valeurs-là qu'il avait jeune, son éducation. Exactement, ça reste quelqu'un de très bien éduqué qui vient de Mbappé, qui n'était même pas né quand on a fait la première édition des Wolters du sport. C'est-à-dire si le gamin est jeune, mais c'est vrai qu'il a la tête sur les épaules, c'est un modèle d'éducation et c'est vrai qu'il ne peut être qu'un grand champion en ayant une tête bien faite comme celle-là. Comme vous. C'est très gentil, mais non. Enfin si, si, je suis bien éduqué, attention. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, la cérémonie, ça se prépare avec toute une belle brochette de sportifs, d'amateurs, de partenaires importants et des journalistes qui ont préparé cette cérémonie parce que le jury, ils sont combien ? On est une bonne douzaine maintenant à nous réunir toute l'année de façon mensuelle pour déterminer qui va avoir les honneurs d'être nommé, qui va gagner également ce Voltaire du sport en partenariat avec le conseil départemental. C'est comme celle-là qu'on établit le palmarès. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais les palmarès sont parfois un petit peu durs. Enfin, ça bataille. Ça discute chaudement parfois pour savoir qui gagne. Tant mieux. C'est aussi du sport dans les coulisses. Merci Nicolas. Bonne cérémonie. A voir et revoir bien sûr sur TV7. Très belle semaine à vous. A bientôt. Salut.